J'accueille maintenant Paul-Marie Couteau et Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Paul-Marie Couteau, bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Alors Paul-Marie Couteau, vous êtes député européen, penseur, animateur du souverainisme. C'est quoi le souverainisme en dix mots ? Bon, même pas, c'est la volonté d'être maître chez soi. D'accord, ben voilà. Il y en a dix ? Six ! Bien, voilà, j'ai gagné. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député UMP, chef de file des nouveaux gaullistes. C'est quoi le gaullisme en dix mots ? C'est une idée de l'homme. Ah oui, ah oui. Quatre mots. Je pensais que c'était une certaine idée de la France, en fait. Oui, mais c'est une certaine idée de la France parce qu'on a une certaine idée des valeurs que la France représente. Non, arrête, t'as paumé. Désolé, mais ça a moins mon clui, c'est le... Allez, on fait un ni oui ni non pour qu'ils se combattent ? Alors, vous publiez chez Albert Michel tous les deux votre correspondance sous le titre « Ne laissons pas mourir la France ». Pourquoi la France va mourir ? Le premier titre, c'était « Deux Tarlous s'écrivent » et puis ils sont des... C'était pas mal ce titre. C'était pas mal. Très bien. Très bien. Très bien. Sérieusement, est-ce que la France va mourir ? Parce que ne laissons pas mourir la France. Parce que ça fait peur. C'est inquiétant quand même, oui ? Oui, parce qu'il nous semble que la France, du moins, il me semble que la France est en danger. Et on ne peut pas dissocier l'avenir des Français de l'avenir de la France. La France doit se réapproprier. On va prendre les choses dans l'ordre pour que tout le monde comprenne bien. Parce que sinon, c'est le bordel, tout va à volo, c'est la guêche. Voilà. Donc on va reprendre. La France, elle va mourir, ce sera de notre faute. Alors vous, vous mettez de l'ordre. Chacun se responsabilise. Je pense que... Je ne sais pas quelles sont vos positions encore, mais je ne pense pas que la France va mourir. Et je pense que l'immigration est une chance pour la France, sincèrement je le pense, comme la France et la démocratie sont une chance pour les immigrés. Moi, je crois à la République. Je n'ai pas une vision idyllique, ni de la France, ni de la République, loin de là. D'où je viens, je connais très bien les difficultés. Mais c'est ici, dans ce pays, que j'ai pu faire ce que je voulais. Ça veut dire, j'ai pu écrire. J'ai pu devenir écrivain. Car dans mon propre pays, ma terre natale, j'ai été une interdite. Alors, pour ce pays, et je n'ai pas envie que ici, ce pays, où je suis pour moi, je considère maintenant, c'est mon pays. Et je me considère une citoyenne française en plein droit, de plein droit, comme Jean-Marie Le Pen. Que cela, ça lui déplaise, tant pis pour lui. Il n'y en a jamais dit le contraire. Tout à fait. Et si, justement, je voudrais, je ne peux pas le marier. Un mot, un mot, un mot, parce que je dois avancer quand même sur les trucs. Un mot, la phrase est sur la mort d'un... Mais si, justement, vous pouvez être une citoyenne française, c'est parce que la France porte des valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité, qui ne sont pas dans le monde entier. Et si la France n'a pas un minimum de puissance pour défendre ses valeurs, si elle devient dirigée par d'autres, vous ne pourrez plus faire cela. Donc, si on tient la France, ce n'est pas pour la France à France, c'est pour des valeurs. Et c'est justement ce que, du moins, j'essaye d'expliquer. On va voir les causes du déclin de la France et peut-être de la mort annoncée par vous de la France. Alors, d'abord, méconnaissance de l'histoire nationale, il faut réhabiliter l'histoire pour que les Français se réapproprient leur mémoire, leur passé. La non-mémoire, ça ne commence pas en 1789, n'est-ce pas, M. Disso ? Alors, il y a un problème, c'est qu'à l'école, vous avez l'air de regretter, alors ça, c'est tous les deux, le manque d'autorité à l'école, qui fait que finalement, on n'arrive plus rien à faire apprendre aux élèves. C'est 68 pour vous qui a tué l'école ? Oui. Vous avez la nostalgie des sévices corporels un peu, non ? Il ne faut pas avoir d'autorité, mon cher Laurent Baffi, sans sévices corporels. Non, le problème, c'est l'autorité. Et pourtant, il n'y a plus d'autorité. La machine de transmission, non, mais c'est vrai, la machine de transmission de la connaissance, elle ne va pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel, il y a du travail, il faut un maître, et voilà. Voilà, on a essayé de faire ça, mais je crois que ça n'a pas tellement marché. Le résultat n'est pas si pro bon que ça. J'ai une statistique de l'éducation nationale dans un collège de ma circonscription. Pourcentage d'élèves qui arrivent en sixième sans savoir déchiffrer un texte, 45%. Oui, c'est beaucoup. Pourcentage d'élèves qui arrivent sans faire des additions et des divisions correctement, 48%. Perde de l'autorité donc à l'école. Le problème de la télévision, qui contrairement à ce dont rêvait Malraux, n'est pas le grand instrument d'éducation populaire. Alors, ça c'est votre position, c'est-à-dire que la télévision, a fortiori de services publics, pourrait servir, comme disait l'autre, d'école du peuple. Vous, personnellement, vous ne pensez pas. Vous pensez que c'est trop tard d'une certaine façon. Écoutez, chaque chose en son temps. Moi, je suis plus modeste que Paul-Marie, parce que je suis peut-être que... Attention, tu sais ce que disait Nietzsche, les gens modestes ont toujours une bonne raison de l'être. La télévision, ça peut être des feuilletons historiques, ça peut être... Je crois qu'elle ne joue pas ce rôle-là. Oui, mais vous vous dites qu'il faudrait supprimer la publicité sur le service public... Oui, pour libérer le service public de l'audience. Oui. Vous n'avez pas peur à ce moment-là de faire une télévision de service public avec, je ne sais pas, 100% de parts de marché ? Non, parce que je pense qu'on peut restreindre l'audience. Ce qui laisserait la voie triomphante de la télévision commerciale ? Non, parce que je pense que s'il n'y a pas d'argent public dans la télévision publique, eh bien, c'est la course à l'audience et finalement, le service public devient la même chose qu'une télécommerciale. Oui, enfin, cette émission-là, on ne pourrait pas la faire sur une télécommerciale, je peux déjà vous le dire. Vous savez qu'on dépense 1% de ce qu'on dépense à l'éducation nationale, 1% pour la télévision. Et pourtant, les Français regardent 3 heures par jour en moyenne la télévision. C'est vrai. C'est absurde. Ce n'est pas dans le livre, ça. Si, si, mais vous le voyez. Alors, autre raison du déclin de la France, c'est l'Europe. Alors, là, c'est terrible. L'Europe, pour vous, c'est la... Vous dites que la France, dans l'Europe, elle pèse aujourd'hui que 1 sur 15. Bientôt, dans quelques mois, elle pèsera 1 sur 25. À 8%. Oui, oui. Vous dites que plus l'Europe s'élargit, plus la France diminue. Et d'une certaine façon, vous dites que la France est diluée dans l'Europe. Il faut faire l'Europe, on est tous d'accord. Mais, moi, je pense que l'Europe, elle réussira si elle fait ce que les nations, ce que les pays ne sont pas capables de faire. Pas si elle nie les nations. Le problème, c'est que... Ça ne sert à rien de détruire les aides au cinéma français, par exemple, pour faire l'Europe. En revanche, pourquoi on ne fait pas des projets européens, scientifiques, technologiques ? Mais l'Europe, elle ne cherche pas ça en ce moment. Elle cherche à niveler. C'est complètement absurde. Surtout qu'on est noyé dans les mécanos, les mécanos institutionnels. On peut faire des parlements, des conseils, des constitutions. Enfin, c'est de l'institution. Et pendant ce temps, on perd du temps. D'ailleurs, ça ne marche pas pour faire ce qui s'est passé à Roussel il y a un mois. Ça se casse la figure. Ça fait 15 ans qu'on parle d'une constitution pour l'Europe. On n'y est pas arrivé. On y en aura encore moins à 25, à 15 ou à 9. Le problème, c'est que pendant ce temps, il y a des trucs qu'on ne sait pas à l'échelle européenne, qu'à l'échelle nationale, on ne peut pas faire des programmes de recherche sur le génome humain, sur l'espace énorme. Celui qui conquiert l'espace, enfin qui maîtrise l'espace, il reste souverain au 21e siècle. Vous dites que maintenant, on ne se fait pas au niveau européen, qu'on ne peut plus le faire au niveau national. Oui, il faut le faire au niveau européen. J'ai cherché dans votre bouquin des solutions. Alors, honnêtement, il n'y a pas une norme. Franchement, il n'y a pas une norme. Il y a l'homme providentiel. Alors, évidemment, vous attendez une espèce de nouveau De Gaulle, enfin surtout vous d'ailleurs. C'est un peu terrible de croire à l'homme providentiel, non ? Non, je crois qu'il faut une incarnation, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que le pouvoir doit avoir un visage. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que la démocratie s'exerce dans un cadre, la nation qui est dépassée. Alors, si le cadre dans lequel s'exerce sa démocratie est dépassé, c'est la démocratie qui ne prend plus appui sur rien du tout. Mais cet homme providentiel, ça peut être très dangereux pour un pays. On n'attend pas un homme providentiel. De Gaulle n'était pas si dangereux que ça. Il ne faut pas exagérer, au contraire. Non, ce que je crois, c'est que la France s'est faite de briques et de brocs, c'est un fait, et que s'il n'y a pas une incarnation, s'il n'y a pas un visage précis du pouvoir, eh bien le pouvoir perd sa légitimité, et voilà. Alors, autre solution, la ruralité. Alors ça, c'est très fort, c'est vous qui dites ça. Vous dites en parlant de la ruralité, c'est extraordinaire, parce que la ruralité, c'est un thème parfaitement... Mais vous n'êtes pas la campagne, vous. Parfaitement pétainiste, la ruralité, le retour à la campagne. Et vous dites que c'est un... vous êtes extraordinaire. Vous dites que c'est un thème neuf, imaginatif et prometteur. Ah oui, absolument. C'est extraordinaire. Quand Beauvais le dit, on ne dit pas que c'est pétainiste. – Oui, vas-y, je t'en prie. – Merci, Nicolas. – Je suis trop bonheur. Je vis à la campagne, moi. Bon, je vis dans le Poitou. Eh bien, je trouve que j'ai autour de moi des gens extraordinaires, je ne sais personne. – Des marchands de vue, là, qui viennent en t'axonnant. – Mais au fond, je rencontre beaucoup plus de gens extraordinaires à la campagne qu'à Paris. Je ne me choquais personne. Mais il y avait des gens qui restent dans les châteaux. – Alors, la ruralité. – Ben oui, des gens qui restent dans les petites baraques. Des gens qui se battent pour refaire des exploitations là où il n'y avait plus rien. Qui se battent d'ailleurs contre les jachères bruxelloises. Je trouve des gens absolument extraordinaires partout dans les campagnes françaises. Il y a de la réserve. – Dans les solutions que vous préconisez, donc il y a l'homme providentiel, la ruralité, et la troisième que j'ai trouvée, parce que je cherchais vraiment des solutions dans votre bouquin, c'est baisser l'impôt sur la fortune et les droits de succession. Franchement, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va empêcher la France de mourir ? – Je dis, il faut un nouveau pacte économique à donnant-donnant. D'un côté, oui, on baisse, on supprime l'impôt sur la fortune. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'argent aille faire l'emploi de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Pologne. Et puis, à l'inverse, on demande une loi sur la participation pour cesser ce scandale où il y a 200 personnes qui gèrent tous les conseils d'administration de Paris et qui aboutissent au fiasco de Vivendi, France Télécom, etc. Et moi, je suis convaincu que c'est la participation, c'est-à-dire que les salariés soient actionnaires des entreprises. – Il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas très désert, c'est l'immigration. Et alors, pour savoir ce que vous pensez de l'immigration, il faut lire le journal Minute, parce que vous avez tous les deux des interviews au journal Minute. Alors, vous vous citez d'ailleurs dans Minute le général de Gaulle qui disait à Perfi « Vous les voyez devenir français, les arabes, avec leur turban ? » – Oui, oui, de Gaulle dit ça. – Vous appuyez sur de Gaulle pour remettre en cause l'immigration. Vous dites cette phrase de de Gaulle « Si on faisait l'immigration, il n'y aurait plus Colombais les deux églises, mais Colombais les deux mosquées. » Donc vous appuyez d'une certaine façon Couteau sur cette phrase de de Gaulle pour finalement remettre en cause l'immigration. – Mon précédent livre, un de mes livres précédents était consacré au général de Gaulle. Alors vraiment, je l'ai farfouillé, le général de Gaulle. Il pensait qu'un monde en ordre était un monde où les civilisations restaient elles-mêmes. Et il pensait qu'en un point du monde, il était dangereux de juxtaposer toutes les civilisations. Il ne pensait pas que c'était à ce point sûr de faire en sorte qu'en un point du monde, toutes les civilisations avaient les mêmes droits, voilà. Il avait un côté assez traditionnel, mais moi aussi d'ailleurs. – Mais vous, vous appuyez sur lui finalement pour remettre en cause l'immigration. Vous dites quand vous parlez de Chirac, vous dites qu'il a appuyé en 1974 le regroupement familial organisé par Giscard d'Estaing. – Oui, je crois que c'est une grosse erreur le regroupement familial, c'est en fait. Et en tous les cas, le général de Gaulle l'avait refusé. – Vous ne pensez pas que l'immigration est une chance pour la France ? – Si, mais dans une certaine mesure. Et tout est dans une certaine mesure. – Dans quelle mesure l'immigration est une chance pour la France ? – Je dis dans une certaine mesure. Vous avez besoin de déjeuner, dîner, je pense deux ou trois fois par jour. Bon, c'est nécessaire. Et pour la France, l'immigration est nécessaire. Une partie de ma famille est russe, une autre est italienne. Vous savez, moi je suis aussi un produit d'immigration. Comme tant de Français, la plupart des Français d'ailleurs ont des origines lointaines. Je répète, c'est fait de briquet de broc. Mais si vous vous nourrissez du début à la fin de la journée, c'est-à-dire s'il n'y a plus de mesures, l'intégration devient difficile. Je me demande si on n'est pas en train d'assister à ce problème-là. Voilà. – Non, vous dites qu'aujourd'hui, il y a trop d'étrangers en France. Il y a trop, Paul-Marie Couteau, il y a trop d'immigration en France. Ça devient un handicap. – Je pense que le logiciel républicain, qui est le logiciel de l'intégration, n'est pas assez fort pour intégrer des millions et des millions de personnes qui voudraient entrer en France, c'est tout. – Il n'y a pas une politique d'immigration à la hauteur de l'immigration en France. Pour commencer, pourquoi par exemple, moi j'ai été naturalisée, je pense qu'il faut marquer cet événement par un acte rituel. – Ah ben c'est ce qu'on dit, tiens. – On l'a proposé. – On est aux Unis, on chante… – On l'a proposé, oui. – Voilà, il faut un acte rituel, parce que devenir citoyen d'un pays n'est pas moins important qu'un mariage personnel individuel qu'on fait. – Même ça, il y a un rituel, donc il faut qu'il y ait un rituel que ce moment se grave d'une façon ou d'autre dans l'imaginaire de la personne. – On l'écrit ça d'ailleurs. – Donc ça déjà, je ne comprends pas comment ça se fait qu'en France cela n'existe pas. – C'est désolé que je le réclame ça par exemple. – Parce que ça demande, voilà je vais vous dire, parce que ça demande… – Si vous vous le demandez ça passe, moi je le demande, on dit que je suis ringard. – Parce que ça demande un budget déjà. – Alors il y a un truc qui milite pour vous quand même, enfin qui va dans votre sens, c'est l'euro. Il y a un sondage dans Le Nouvel Observateur cette semaine, 56% des Français pensent que l'euro est une mauvaise chose, ça ça va vous faire plaisir. – Alors regardez les pays qui se portent bien en Europe, c'est la Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne, ceux qui ne sont pas dans l'euro. – 52% des Français pensent que les marchés financiers ont été ceux qui ont profité de l'euro, 95% des Français pensent que l'euro a fait monter les prix, et 94% comptent toujours en francs. – Mais on compte en francs, tu comptes en francs toi ? – Ça ça va plutôt dans votre sens ça. – Mais parce que vous ne pouvez pas créer des pays par décret. Un pays, une culture, ça ne se forme pas par décret en disant… Moi je crois que l'Europe se fera petit à petit, ça prendra du temps, mais elle se fera à partir de résultats. Alors là on a créé une monnaie, mais on ne la dirige pas, personne ne s'entend pour la diriger. Donc la monnaie, elle est restrictive, les taux d'intérêt sont trop gros, etc. Elle est mal gérée, personne ne la gère. C'est absurde, les Anglais ont gardé leur livre et ils la gèrent, c'est-à-dire qu'ils font en sorte qu'il y ait de la croissance. – Au fond l'Europe pulvérise la politique, et la politique c'est la démocratie. – Donc un message pour savoir si vous avez sorti un DVD ou une cassette, est-ce qu'il y a… – On va faire ça, on va faire ça. – On va trouver sur un support. – On va faire ça, non mais on se quitte plus maintenant. – En tout cas, les gens réclament le produit.